Je profite pour rendre un grand hommage à nos forces armées et de sécurité et leur dire malgré tout ce qui s'est passé, je leur dis bravo. Ils sont sortis, ils sont sortis en bons professionnels, ils sont sortis en bons patriotes et ils ont réussi quand même à circonscrire la situation. Il faut dire que nous l'avons souvent dit sur ce plateau, le pays va mieux, c'est vrai, mais il ne faut jamais dire que c'est fini. La problématique d'insécurité, ça se résout sur le temps, ça se résout dans le temps. Donc il faudrait que nous comprenons que nous l'avons dit, la souveraineté derrière laquelle nous courons et la souveraineté que nous affirmons être aujourd'hui, notre souveraineté a un prix. Donc tout cela, ça fait partie. La montée en puissance de l'armée, elle est vraie, elle ne peut être discutée. Mais ça n'empêche quand même, comme j'ai l'habitude de le dire, les plus grandes puissances militaires au monde connaissent des situations comme ça dans les plus grandes villes supposées être les mieux sécurisées au monde. Alors donc, il faut dire que ça a été une épreuve, mais on ne se décourage pas, on ne baisse pas les bras. On va continuer, on va continuer à nous battre et j'ai la certitude que le Mali s'en sortira et la Confédération des États du Sahel s'en sortira.